Bonjour, bonsoir C'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un peu drama, un peu Explication, déjà je tiens à vous dire que cette vidéo N'était absolument pas prévue dans mon planning Que j'avais fixé, comme vous étiez Nombreux à m'envoyer des DM sur Instagram En mode, il s'est passé quoi avec Goldsprout, pourquoi Goldsprout s'il est plus avec lui Qu'est-ce qu'il s'est passé Tony, raconte-nous Je me suis dit, bon, est-ce que je fais cette vidéo En premier lieu je me suis dit, bon, je sais pas si ça va Vraiment intéresser les gens, je sais pas si je fais Une vidéo entière sur ce sujet, qu'est-ce que Je vais pouvoir dire, et en me renseignant en fait Je me suis dit, bon, je pense que je peux quand même en faire une vidéo Si vous me la demandez tant, c'est parce que vous êtes Pas vraiment informé, que vous trouvez pas ce qu'il faut Et que vous avez juste entendu cette rumeur Sans vraiment savoir plus, donc je me suis dit Je vais leur expliquer tout ce qui se passe, les rumeurs Sur ça, mon avis là-dessus, je vais vraiment Tout vous expliquer, donc on va commencer C'est parti Premièrement Parce que vous êtes là, je vous dis machin et machin Ça se trouve que vous savez pas ces clips Cole Sprouse Je pense que vous le connaissez, enfin Cole Sprouse, tout le monde le connaît Mais bon, si vous le connaissez pas, je vais vous le présenter Cole Sprouse est un acteur qui a joué dans pas mal de séries déjà sur Disney Channel Vous avez pu le voir dans la vie de croisière de Zack et Cody Dans la vie de palace de Zack et Cody Moi perso, c'est toute mon enfance Peut-être que vous, vous connaissez ou non, je ne sais pas Et donc, il joue depuis maintenant 4 ans, je crois Dans la série Riverdale sur Netflix Et c'est de là qu'on le connaît Voilà Lily Rainhouse Donc Lily, c'est une fille, une actrice également Qui s'est fait découvrir, si je vous dis pas de bêtises Bah dans la série Riverdale avec Cole Moi je la connaissais pas d'avant, je l'ai découvert dans Riverdale Tous les deux, ils jouent dans la série Et ils jouent un couple Sauf qu'en fait, ils sont également ensemble dans la vraie vie Voilà, je vous ai mis dans le contexte Parlons de l'histoire Donc Cole Sprouse et Lily étaient en couple depuis maintenant 2 ans Ils vivaient un parfait amour sur les réseaux Ils avaient l'air super heureux, super... Personne ne s'attendait à ça là A ce que je vais vous raconter Vraiment genre, même moi j'étais en mode quoi ? Mais non pas eux genre Enfin bon, c'est des rumeurs mais bon Donc comment tout ça a commencé Le site internet américain qui s'appelle Just Jared Qui a révélé qu'il y avait un ami de Cole Sprouse Avec qui il était en soirée Parce qu'il y avait la Comic Con qui se passait à San Diego La Comic Con si vous ne savez pas ce que c'est C'est un peu genre la Get Beauty Genre avec des acteurs américains Mais en gros je crois que c'est en gros là-bas Ils font la promotion de la nouvelle saison de Riverdale Etc. Et il y a tous les acteurs en gros Et donc pendant qu'ils étaient là-bas Il a donc annoncé à un de ses amis Lors d'une soirée Qu'il ne serait plus avec Lily Donc ça a commencé comme ça Ce journaliste a révélé cette chose là En tout cas ça serait un des proches de Cole Qui aurait été raconter ça à un journaliste Donc déjà t'es quel genre de personne ? T'es là, t'es un ami, un proche Tu vas vendre des bails Tu vas vendre la vie de ton pote au journaliste Le mec il s'est dit Tiens mon pote il s'est confessé Peut-être qu'il est pas bien et tout Mais je vais aller vendre ça à un journaliste Parce que oui Quand vous vendez des scoops à des journalistes Ça peut vite monter Si tu vends une exclu à un journaliste Tu peux être payé bien dans les 1000-2000 dollars Donc à mon avis il a eu un bon chèque Mais apparemment il y aurait encore quelqu'un Qui aurait ouvert sa bouche sur cette histoire Parce que c'est très récent Et tous les jours il y a de nouvelles personnes qui viennent Qui disent des choses encore Donc il y aurait un informateur de chez E Donc un informateur c'est très large On sait pas si c'est quelqu'un de sa famille On sait pas si c'est un ami Si c'est ceci, cela On sait pas c'est qui Donc il y aurait quelqu'un qui aurait déclaré à E Lily et Cole Ils auraient rompu au début de l'été Donc en juin là Ils ne vivent plus ensemble Et ont intentionnellement gardé leur distance au Comic Con Mais ils sont en meilleur terme maintenant En ce moment les choses sont un peu floues entre eux Mais ils pourraient potentiellement se remettre ensemble Maintenant on a un deuxième informateur Qui nous explique Ils ne sont plus ensemble Mais qu'ils pourraient peut-être se remettre ensemble Donc déjà on en sait un peu plus D'après cet informateur là Donc ils se seraient rompus au début de l'été Je pense que c'était un peu froid entre eux etc Et que depuis ça redevient calme Il faut savoir aussi que du coup La Comic Con On a pu les voir ensemble Et ils avaient quand même l'air Voilà il y avait des gens qui trouvaient Qu'ils n'étaient pas très proches ni rien Mais moi je trouvais que Pour quelqu'un qui Pour des personnes qui se sont séparées récemment Je trouve ça un peu bizarre Parce que enfin Ils sont en train de rigoler ensemble Ils sont assis l'un d'un côté de l'autre Ça ricane Donc je sais pas trop trop franchement Genre je suis un peu perdu dans cette histoire Mais après on sait comment elle est Lily Cette meuf ça se voit Elle est grave timide Ça se voit Elle n'expose pas sa vie sur les réseaux Et ça se voit que En gros même si elle s'est séparée de Cole Ça se voit qu'elle veut quand même Montrer qu'il y a air Genre elle veut pas afficher des dramas Sur les réseaux sociaux Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en plus de ça Lily elle a posté une photo avec Cole Récemment sur les réseaux Donc je trouverais ça un peu bizarre D'un couple qui se sépare Donc je ne sais pas Voilà pour l'histoire Maintenant je vais vous donner mon avis Sur la question Ce que je pense Donc ne m'insultez pas Ce n'est que mon avis Moi personnellement Je pense tout simplement Que c'est peut-être juste Une petite rupture comme ça Genre en gros je me suis dit Peut-être qu'ils étaient ensemble Tout se passait bien C'est comme tous les couples Enfin ils sont comme nous Genre Ils ont pu tout simplement S'embrouiller Avoir une grosse embrouille Se séparer Et se remettre ensemble par la suite Enfin je sais pas Genre je suis un peu du père Pourquoi j'ai pensé aussi Peut-être que tout simplement Ils se sont vraiment séparés Sauf que je me suis dit Peut-être qu'avec leur rôle Dans Riverdale Vu qu'ils sont vraiment en couple Dans la série etc Ça se trouve je me dis Que peut-être le directeur De Riverdale Netflix etc Leur ont interdit D'annoncer leur rupture Pour pas décevoir les fans Etc Enfin je me suis dit ça aussi Je me suis dit C'est peut-être possible ça Parce que des fois Ils sont très manipulateurs Les gens comme ça Dans les trucs artistiques Oui après je me suis dit Peut-être tout simplement Que c'est eux Genre ils sont plus ensemble Mais qu'ils n'ont pas envie De le dire en fait Dernière option que je me suis fait Peut-être que tout simplement Ils sont toujours ensemble Qu'il n'y a eu aucune rupture Et que c'est juste un mec Qui a été dire de la merde Et au final Ça a fait tout un drama Alors qu'en vrai Il n'y a rien Et ils sont toujours ensemble Donc je me suis fait Ces 4 hypothèses là Mais moi je pencherai plus Sur le fait Qu'ils ne sont plus ensemble Mais que Netflix leur interdirait De dire la vérité J'attends vos avis Dans les commentaires Donc dites moi ce que vous pensez Parce que je fais ces vidéos Pour ça aussi D'avoir votre avis C'est important Donc dites moi ce que vous pensez Vous dans les commentaires J'attends Voilà tout le monde J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Donc si elle vous a plu Mettez un pouce bleu Dites moi si vous aimez Les vidéos comme ça Où je vous raconte Les actualités Abonnez vous à ma chaîne Pour rater aucune vidéo Activez la cloche Les notifications Comme ça vous en raterez Vraiment aucune Puisque vous recevrez Une notice Dès que j'en sors une Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je vous fais plein de gros bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye